La première fois, t'avais 15 ans, il y avait ce débardeur bleu hypnotisant. Tu pensais que si tu étais dedans, les gens commenceraient à te voir vraiment. Mais quand t'as compris que pour le maître, il fallait certaines dimensions, t'as senti la colère renaître, sans même remettre le vêtement en question. De ta vision des magazines et des mannequins dans les vitrines, les femmes ont toutes une taille très fine et pas un seul gramme de poitrine. Tu comprends pas et ça t'enfonce, t'as l'impression d'être dépassée. Quand tes seins bougent, les garçons sifflent, ils font des sons très déplacés. Laissez-moi m'aimer, laissez-moi m'aimer. Laissez-moi juste ça. Laissez-moi m'aimer, laissez-moi la liberté. À 23 ans, à la piscine, après me tranquille entre copines, tu surprends les regards gênés des filles qui n'ont aucun bourrelet. T'as pris du recul sur cette machine et sur la condition féminine, mais tu te sens quand même agressée, parce que c'est pas la mode de manger. À la trentaine, tu regardes l'histoire. Les femmes des rois étaient pulpeuses, les hanches, c'était des fers-valoirs, et Sophia Loren, c'était fabuleuse. À 35 ans, tu te questionnes, la femme est-elle vraiment l'égale de l'homme ou est-elle capable de se mutiler, juste dans l'espoir d'être bien mariée ? On va se dire la vérité, parce qu'il y a un moment, il faut que ça sorte, et on ne va pas continuer à piétiner la féminité et les femmes qui osent être fortes. Et quand je dis fortes, je parle du mental, parce qu'il en faut pour assumer qui on est. On va même aller plus loin, les femmes maigres aussi ne se sentent pas forcément bien. On a toute cette norme au-dessus de la tête qui nous incite tous les jours à être parfaite. Et malheureusement, ce qui est désolant, c'est ce fake objectif, prince charmant, et ces femmes se torturant, ces femmes se dévalorisant, ces femmes qui sont prêtes à tout pour devenir maman prête à tout pour devenir. Laissez-moi, maman, 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 maman Sous-titrage FR ?